C'est interchangeable. Du coup, hop 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 ! Et ça tombe bien parce que j'en ai fait mon métier de ne pas m'ennuyer ! Ce matin, c'est petit déjeuner. Je sais que je ne petit déjeune plus tous les matins. Je vous en avais parlé. J'ai fait des œufs qui sont ridiculement petits parce que je n'ai plus d'œufs très gros calibre. Hier, je m'étais préparé des pains au fromage. Donc, à départ, la poêle au fromage. Je me suis pressé une orange. Je me suis fait un café et mon petit chocolat de l'avant que je vais manger tout à l'heure. Champouillon a eu sa gourmandise. Oh, une triffe en gros plan ! Bonjour ! Bon, tu ne montres pas ta tête ? Un petit peu ? Moi aussi ! Oups, j'enlève mon bras ! Voilà ! Champouillon ! La réalité est derrière les jolies vidéos et derrière les photos instagrammables quand on a un petit poilu à la maison. Le canapé est en chantier parce qu'on a joué dessus ce matin. Et en fait, tous les coussins sont là et les petits ours aussi. Les petits ours, là vous voyez des fesses. Hop ! Bonjour ! Ça y est ! On a fait l'exposition pour Lyon. On est revenu. On a bien profité. Enfin, surtout moi ! En fait, j'ai un peu traîné le zignac dans cette expo. Voilà ! On a fait l'expo Champouillon. Et donc, oui, mon chien s'appelle Champouillon par rapport au frère Champouillon, donc Jean-François Champouillon et son grand frère Jacques-Joseph. J'en ai profité pour m'acheter une petite pièce du Louvre-Lens. Comme j'avais fait au parc du Marc-en-Terre. Par contre, celle-ci est couleur argentée. Les autres pièces que j'ai, que ce soit le parc du Marc-en-Terre, que ce soit Péric d'Aïsa, Disneyland, Nausicaa. Les pièces sont toutes dorées, sauf celle-ci. Bon, tant pis ! Donc, l'expo Champouillon, si ça vous intéresse et si vous êtes dans le coin, c'est au Louvre-Lens, donc dans le Pas-de-Calais. Pour une fois que ça se passe pas à Paris, c'est super, ça m'amende parce que c'est une expo que j'aurais voulu rater pour rien au monde. Et en fait, le Louvre, le Musée du Louvre de Paris a prêté au Louvre-Lens, donc à son petit frère pour ses 10 ans, un peu plus de 350 pièces d'exposition. Donc, il y a des statues, il y a des bas-reliefs, il y a des papyrus, il y a des peintures, des statues, des sculptures. Il y a aussi une pièce de monnaie, disons qu'il n'y en avait qu'une. Bref, il y avait plein, plein, plein de choses en lien avec Jean-François Champouillon, avec son travail autour du déchiffrement des hiéroglyphes. Il y a aussi une reproduction de la pierre de Rosette, puisque la pierre de Rosette, on se l'est un peu fait piquer par les Anglais. Donc, si vous voulez la voir, il faut aller jusqu'au British Museum. Mais il y a une reproduction et de toute façon, il y a l'estampage de la pierre de Rosette que les soldats de l'époque avaient réalisé pour avoir un aperçu malgré tout. Sauf que le problème, c'est que comme c'est un estampage, c'est en effet miroir. Donc, c'est dans l'autre sens. Et cet estampage avait servi à Jean-François Champouillon pour faire ses essais de traduction grâce au nom de pharaon, notamment des Ptolémées. Donc, une expo autour de Jean-François Champouillon, du déchiffrement des hiéroglyphes, du soutien indéfectible de son grand frère, sans lequel il n'aurait pas réussi à battre Thomas Young dans cette course au déchiffrement des hiéroglyphes. Puisqu'à l'époque, il s'agissait bien d'une course, il y avait la Russie aussi en liste, si je me souviens bien. Allez voir sur la chaîne d'Arte, la chaîne YouTube et sur leur site. Si vous créez un compte, vous pouvez ajouter des documentaires à votre liste. Et en fait, ils vont et ils viennent. Et moi, j'avais vu un documentaire de 90 minutes sur les frères Champouillon qui était hyper, hyper intéressant. Je l'avais vu en septembre. Je ne sais pas du tout s'il y a encore. Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas quand il va revenir. Mais allez vérifier si c'est quelque chose, si c'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être que vous aurez une bonne surprise. Moi, je l'avais trouvé vraiment super, super intéressant. Très clair. Mais bon, après, c'est déjà un domaine que je connais. Donc bon, peut-être qu'en fait, ce n'était pas si clair que ça. Sinon, l'expo est aussi revenu sur les débuts de ce qu'on appelle l'égyptologie. Donc la première campagne de Napoléon quand il n'était pas encore empereur. Et quand il s'est rendu en Égypte pour la première fois, qui est le premier état des lieux, etc. Tout est vraiment expliqué. J'ai aussi jeté un coup d'œil à l'expo pour les enfants. Donc en fait, c'est la même expo. Sauf que les encarts sont beaucoup plus petits. Forcément, il y a moins de détails. C'est plus facile à assimiler au niveau des informations. Et surtout, c'est Champollion qui s'adresse directement aux gamins. Moi, j'ai trouvé ça tip top. En plus, il y a des petits jeux dedans. Des fois, comme j'ai vu, combien de hiéroglyphes représentant des animaux arrives-tu à identifier sur tel document ? Donc je ne sais plus si c'était un papyrus ou si c'était une stèle, un bas-relief. Mais voilà, il y avait des petits jeux comme ça. Du coup, je trouve complètement con les gamins qui sont là partout à essayer de trouver des réponses à des questions qui ont leur fiche, leur stylo. Et qui finalement passent plus de temps à chercher des informations à une question dans les petits encarts plutôt qu'à vraiment regarder ce qu'ils ont devant les yeux. Et je trouve que c'est complètement... Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement con. Tu as des attroupements comme ça de gosses. Ça s'assoit par terre, ça prend toute la place. C'est agglutiné autour des vitrines. C'est... Moi, déjà, quand j'étais gamine et qu'on nous faisait faire ça, qu'il fallait chercher des réponses comme ça dans un musée, je me souviens que je me faisais souvent la remarque. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait derrière les vitrines. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui était exposé. parce que je devais trouver les réponses à des questions. C'est complètement con. On est là pour voir ce qui... Pour voir ce qui est exposé. Les gamins sont focus comme ça sur des encarts pour trouver des réponses. Ils gribouillent leurs réponses et ils repartent chercher d'autres réponses parce qu'il faut compléter l'affiche. C'est le but du jeu. Et accessoirement, ce n'est pas un jeu du tout. Je trouve que ça... Ça les fait passer complètement à côté de l'expo. Tu veux venir avec maman ? Ah, mon petit shampoignon personnel ! Oh oui, c'est dur la vie ! Donc évidemment, qui dit expo, dit petit souvenir. Alors, je me suis pris un badge qui est sur mon sac à dos. Je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, il est jaune comme ça. Et c'est exactement le même motif, motif en mode walk like an Egyptian. Ah 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 ! Vous savez, maintenant, je vais avoir la chanson à la tête toute la journée. Enfin, tout le reste de la journée. Parce qu'on est en fin d'après-midi, là. L'expo est jusqu'au 16 janvier 2023, au fait. Donc, si vous passez vraiment du côté de l'Anne, si vous passez dans le Nord-Pas-de-Calais, allez, il fait un saut. C'est 11 euros la place. 11 euros l'entrée, vous avez accès à toutes les expos du musée, pas uniquement l'expo Champollion. Donc, moi, je me suis pris un petit marque-page aussi. C'est le genre de souvenirs que j'aime bien, les cartes postales et les marque-pages. Comme ça, je peux les coller dans mon carnet à souvenirs. J'avais acheté des cartes postales au Parc du Marc-Enterre. Et, évidemment, il y a plein de livres pour un peu tous les budgets. Moi, j'ai noté certains titres parce que clairement, j'avais pas le budget, surtout comme ça au moment de Noël où c'est le moment où t'achètes les cadeaux et où t'achètes la bouffe pour le menu. Parce qu'en l'occurrence, nous, on fait le Nouvel An. Bon. J'avais pas trop de budget, mais j'ai investi dans ce petit livre qui vraiment me tentait énormément. Donc, les gites anciennes, vérités et légendes qui démontent les idées reçues. Alors, ça, c'est le livre que je vais commencer à lire le 25 décembre au matin en mode cool, là, dans le canapé avec mes super chaussettes de Noël ou parce que je me suis acheté des super chaussettes de Noël. Ça va être un régal. Du coup, je me le réserve. C'est un peu difficile d'attendre. Je me le réserve. En tout cas, je le répète, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est jusqu'au 16 janvier. Allez-y. Le prix de l'entrée est, je trouve, tout à fait honnête. Et c'est super intéressant. Donc, c'est tout ce qui est Jean-François Champouillon, le début de l'égyptologie, en fait. On peut même parler d'égyptomania pour l'époque. Et tout ça, ça vous intéresse. Il faut y aller parce que pour une fois, ça ne se passe pas à Paris. Voilà présentement à quoi ressemble mon bureau. Oui, c'est le bordel. Il y a même mes gouttes pour le nez qu'il faut que je range. D'ailleurs, il y en a deux autres ici. Et en fait, l'idée, ce serait de ranger aussi alors pas cet étage-là, mais de ranger aussi un petit peu la desserte. Donc, c'est parti. On va commencer maintenant. Ah oui, sinon, je me suis acheté ça chez Action. Je ne sais pas encore ce que je vais ranger dans ce tiroir. Ni là, ni là, et ni dans les petits trous. Là, j'ai mis mes stabilos comme ça, mais je n'aime pas. Donc, je ne vais pas m'occuper de ça pour l'instant. Moi, je veux surtout ranger tout ceci. Alors, clairement, le boulet de journal de l'année dernière, enfin, de l'année dernière, enfin, tout défoncé, là, la couture, la couture m'avait lâché. Je vais pouvoir le ranger. Alors, ça, c'est un support à bougies. Je vais le mettre sur la table basse. après. Je vais le laisser là. Et ça, c'est mon support à boisson chaude. Donc, c'est un rondin de bois. Et j'ai mis des petites fêtrines en dessous. Donc, ça, à la limite, je peux le poser là. Là, ici, j'ai d'autres carnets qui vont venir s'ajouter. En ce moment, vu que c'est les vacances, moi, je travaille en bas. j'ai ces deux petites boîtes parce qu'en fait, le zignac s'est encore trompé. Il m'a pris un tic et tac alors que je l'ai déjà. Et il m'avait pris une desi l'année dernière alors que je l'ai déjà aussi. Du coup, j'ai deux boîtes en surplus. Je vais les caser dans le tiroir. Ça peut toujours servir. Alors, les papiers. Les papiers. Les papiers. Alors, tout ce qui est les papiers avec des données sensibles. Je vais les mettre là. Ça, ça se tranche dans une pochette spéciale. Une petite valise en plastique. Ça, c'est un bout de synopsis. Je le garde. Ça, la vidéo, elle a été tournée depuis le temps. Ça aussi. Ici, poubelle. 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 Dans la poubelle à papier, évidemment. Et si j'ai une engrote, il faudrait que je la range. Ah, j'en peux. les trombones. Je les range avec mes cartouches d'encre et mes pinces, comme celle-ci. Dans une boîte à plus Disney, l'avantage, c'est que c'est pas écrit que c'est édité. donc, du coup, c'est parfait pour ranger tout ça parce qu'il y en a pas mal. C'est presque plein. Entre les cartouches d'encre, les grosses pinces, les petites pinces et les trombones, c'est presque plein. Ça, c'est une note pour un roman. Il faut que je garde ici. J'ai des petits post-it. C'est pareil, je peux les ranger. Ah, les petits post-it, je pourrais peut-être les mettre genre là, je sais pas, à voir. Je vais les laisser là. Ça, ça reste ici. Le clavier, je vais le mettre là. On y voit un petit peu plus clair. Il me reste tout ça à ranger. Alors ça, en fait, j'ai récupéré une boîte de farine, Francine. Je voulais la bomber et tout, mais je vais attendre tout tout cet été. Je sais pas comment va réagir en fait le détecteur de fumée avec la bombe de peinture. J'ai pas envie de déclencher les trois détecteurs de fumée du coup en même temps et de paniquer en mode ça me fait mal aux oreilles avec mon hyperacousie en plus. Donc, je vais mettre ça je pense peut-être dans un sac ou j'ai une autre bonbonnière éventuellement. Puis peut-être que ça restera dedans. Les deux beaux cours, on va bien les laver. On va bien les récupérer parce que ça peut toujours servir. Oui, je sais, j'ai deux trous ici dans le mur qu'il faut que j'enlève ici là. Je crois que le zinniac avait galéré déjà et refaire ici. Je sais, il faut que je m'en occupe. Ici, c'est tout ce qui est tampon, encreur mais j'aimerais bien les ranger autrement, ailleurs. Je ne sais pas, je vais voir. Peut-être, j'ai des boîtes dans mon placard à scrap. Donc, on continue. Bon, vous allez rire mais je ne retrouve plus la bonbonnière. je ne sais plus du tout où je l'ai rangée. Elle doit être dans un placard quelque part en bas. Donc, bon, ce n'est pas dramatique parce que j'ai trouvé cette pochette en organza. Ma soeur en a toujours plein à me donner. Donc, ça va être parfait parce que, alors en fait, j'ai tout ça. Donc, ça, c'est des rubans en fait quand je lui offre au moment de Noël. la famille sait que je les récupère en fait. Pareil, ici, on a de la corde et la famille, donc mes beaux-parents, ma soeur, tout ça, savent que je récupère les rubans. Donc, ils me les rendent à chaque fois. Comme ça, moi derrière, je peux les réutiliser l'année suivante. Donc, ça, c'est super que tout le monde soit ok là-dessus. Du coup, il me reste de la corde. Il me reste du fil, du ruban comme ça. J'aime bien associer les deux en général pour mes paquets. J'achète du papier cadeau quand vraiment j'en ai besoin. J'achète du papier cadeau craft. 100% recyclable, donc il n'y a vraiment que du papier craft. Il n'y a pas de doré, il n'y a pas de petit dessin, rien parce que justement, tout ça, c'est pas recyclable. Ici, il me reste du ruban à petit cœur et ici, du ruban tout simple. Voilà. Je vais les ranger aussi. Qui évidemment vont se dérouler jusqu'à ce que... Donc, c'est pas dramatique, c'est du ruban. Et j'avais acheté celui-ci, timbre, que j'aime beaucoup, que je n'ai pas beaucoup l'occasion d'utiliser, mais je l'aime bien. Je vais pouvoir tout ranger là-dedans. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris celui-ci aussi. C'est des petites maisons, des petites boutiques et tout. J'avais pris ça. on a un marché aux affaires dans notre commune. Et j'aime bien y faire un tour, y acheter mes bocaux. On a Action aussi pour tout ce qui est loisirs créatifs. Quand on n'est pas professionnel, je trouve ça génial. Franchement, on peut trouver plein de trucs. C'est super. Par exemple, tous ces tampons encreurs. Moi, c'est dans une boîte parce que j'ai la flume de les remettre. En fait, c'est des planches de tampons encreurs. Vous avez eu ce tampon encreur-là aussi que j'avais adoré. J'ai craqué dessus. Et en fait, les tampons là qui sont dans la boîte, ils vont sur ces... sur ces planches-là. Mais j'ai la flume de les remettre à chaque fois ce que j'utilise le plus. Donc, voilà. J'avais dégoté une boîte mais je crois que ça ne rentrera pas. Non, ça ne rentrera pas. Du coup, ça, je ne sais toujours pas où je vais le mettre. Je vais peut-être le laisser là-dedans. Tant pis si. Je vais voir. Parce que je voulais vraiment ranger ça d'une autre façon. Ranger ça mieux. Ici, j'ai un autre petit panier. Hop. On va mettre ça là-dedans en attendant. Bon. Alors, du coup, tout ça, ça va là-bas. Et vous avez vu sur tout le foutoir... Oups, là, c'est par là. Tout le foutoir qu'il y a dans le placard, tout mon matériel à scrap. Visuellement, ce sera moins fatigant. Alors, ici, je vais enlever mes gouttes pour le nez. Il y a une caisse aussi là-bas dans l'entrée. Là. Là. je renonce. Vous avez compris l'idée qu'il faut que je range. En fait, dedans, j'ai tout du matériel pour une maquette de café. Pareil que j'avais acheté chez Action. Alors, là, normalement, j'ai un autre pot de fleurs. En fait, c'est des pots de fleurs. Des pots de fleurs de Lidl. Et en fait, j'avais deux fois le même et pas la même couleur. Je me suis dit, tiens, je vais les garder pour ranger mes feutres. Donc là, c'est les feutres Action Pinceau. Pareil, pour professionnels, c'est de la merde. Mais pour occasionnellement, vu le prix, c'est génial. Et ça, c'est mes crayons gel à Lidl. Ils en font chaque année. Je les aime bien. Enfin, des petits effets pailletés, tout ça. Hop. Hop. Alors, comment ou quand que je ne sais pas. Alors, parce qu'en fait, j'avais dans l'idée de ranger, là, on a tous mes mes skin tape. Mais ça, je vous avais déjà montré. Là, c'est tous des petits papiers décoratifs et tout. Mais c'est vrai que j'ai des petites cartes et tout ça. Des plumes. Des plumes. J'adore ramasser les plumes en automne. Et on a plein de tourterées et de pigeons derrière. Du coup, les plumes, ce n'est pas ce qui manque. Et voilà, des petites cartes comme ça. Des petites cartes oiseaux. Je l'ai vu dans les flots magazines. Des timbres que j'avais récupérés. Des places de cinéma pour Kaamelott. Ah, ça date de l'année dernière, ça. des petits champignons. Oh là ! Des petits champignons. Ah oui, mais j'ai plein de trucs là-dedans. des petits champignons. Je crois que ça, je ne vais pas y toucher cette petite boîte. Elle est un peu grande peut-être pour ce que c'est, mais je ne vois pas. il n'en faudrait une plus plate. À la main que je range mes rubans dedans, je ne crois pas. Bref, parce qu'en fait, j'ai ça. J'ai deux livres de coloriage que j'avais eu pareil à Lidl. Et ça, je les avais eu chez Action. En fait, dedans, il y a des stickers. Il y a du papier décoratif. Il y a des cartes. C'est super. Et je m'étais dit que j'allais peut-être ranger ça ici quelque part en bas. Alors, le problème, c'est qu'en bas, il y a déjà du foutoir. On a, par exemple, un carnet. Ah oui, j'aimais bien certaines idées, certains dessins que je voudrais refaire. Ok, ça marche. Alors, par exemple, on avait eu ça chez Flo. Mon carnet de déconnexion. J'aimerais m'en servir là pendant les vacances. Ici, bon, Flo, les jeux d'été, j'avais fait les sudoku et j'avais fait les petits trucs comme ça. Mais ça, je vais mettre avec les coloriages. Ces petits carrés d'activité. J'avais acheté ça aussi c'est pareil, j'aimerais bien le faire là pendant les vacances. Profitez. J'avais acheté ça après mon burn-out pour essayer d'entretenir tout ce qui est gratitude, etc. Mais sans pression parce que j'ai un gros problème avec ça. C'est que quand j'ai la tête sous l'eau, j'ai du mal à voir le bon côté des choses. Ici, j'ai des flots magazine. Donc, c'est des flots que je voudrais lire donc je vais les mettre en bas. Ça, ça va se ranger là. Et ici, on a pareil des flots. Et ici, des copies. Enfin, des feuilles, des vieilles feuilles qui datent du lycée. Tenez-vous bien, du lycée. Je suis sortie, j'ai quitté le lycée en 2006. Voilà, j'ai eu mon bac en 2006. Donc, on s'accroche à ses chaussettes. et surtout, alors, le clou du spectacle. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts à ce truc. Ce porte-vue, en fait, dedans, j'ai tous mes stickers. Donc, tous les stickers que j'achète chez Action, il y en a encore en bas que je viens d'acheter, que je vous avais montré dans un vlog. un précédent vlog d'ailleurs. Alors, 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 ça, je vais laisser en bas parce que c'est lourd. Donc, j'aime bien savoir que c'est en bas. Après, ça ne peut pas glisser, en fait, vu qu'il y a un arrondi au niveau de la dessert. Pour info, c'est une dessert Ikea. Dessert à 40 euros, je crois. Et après, vous pouvez acheter les couvercles à part. Je trouve ça génial que les couvercles soient à part, comme ça. Si ça ne vous intéresse pas de les acheter, vous ne les achetez pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si un jour, que j'en ai besoin, que j'ai envie, je les achète ou j'en achète un ou je ne sais pas si ils en parlent ou quoi. Alors, ici, par exemple, j'ai des pinceaux. J'ai d'autres pinceaux. Je pourrais peut-être ranger tous les pinceaux ensemble. Il y a de l'idée. Je suis désolée, ce n'est pas forcément bien cadré. Vous ne voyez pas toujours ma tête. Coucou, je suis là. Je ne suis pas sans tête. Tiens, c'est du champollion. Normalement, vous l'avez vu passer. Ça va jeter dans la boîte à carton. Enfin, dans la poubelle à carton. Pareil, du petit matériel de Lidl. Le pinceau ne sont pas ouf. Mais, c'est pour dire de tester. Après, si ça me plaît, je verrai pour en acheter de meilleure qualité. De qualité, tout court. ici, alors, dans ce mug, dans ce giga mug, nous avons des ciseaux fiscales, nous avons de la colle gel scotch, nous avons des règles pochoires. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Nous avons des tubes de colle et nous avons de la poussière. La poussière. Alors, je voulais mettre ça ailleurs. Tu vas aller sur la chaise. Alors, attends, je vais te faire une petite place. Tiens. Attends. Hop. Peut-être qu'on va te voir. Viens. On va te voir si tu te mets là ? Tu veux avancer un peu ? Hop là. Voilà. Donc, Champollion est avec nous. Donc, oui, j'ai retrouvé ce panier. Il y avait une composition florale dedans. qu'on m'avait offerte. Et en fait, moi, j'ai coupé le plastique. On voit encore un petit peu par endroit. Là. Mais, bon, franchement, ça le fait, quoi. En mettant dans ce sens-là, moi, je ne le vois pas. Et j'avais dans l'idée de ranger des bricoles dedans. Mais en fait, je ne sais pas si ça va tenir. Peut-être mettre mes pinceaux avec. Comme ça, je récupère mon verre. Oula, il y a des poils dans mon verre. Il y a des poils. Comme ça, je le récupère pour faire un pot à crayon. Je ne sais pas encore. Mais voilà, déjà le laver. Le laver, déjà. Ah, donc ça. Voilà. Je vais le mettre dans le coin, là-bas. le mesquine tape, je ne m'en sers pas souvent. Peut-être mettre là en sachant qu'ici, il va y avoir l'autre feu de fleur. Ah ! Je suis en train de perdre mes types de colle sans bouillon et tu ne les rattrapes pas. Ah, le filon. mes carnets de coloriage. Normalement, j'en ai un autre. La planche de découpe, clairement, elle passera pour. Pareil, celui-là, je l'ai vu chez Action. Voilà. En fait, j'avais après envie de récupérer certaines feuilles quand derrière ça ne me plaît pas trop. Par exemple, l'espèce de perroquet cacatoise, je ne sais pas trop quoi. Et d'encadrer ça. Par exemple, au printemps et à été. pour ça, il va falloir acheter des cadres. Donc ça, c'est tout ce qui est coloriage et ça, c'est mon petit carnet des jeux de l'été. Je vais le mettre tout en bas. Vous ne voyez pas, mais moi, je suis là. Avec les stickers, en fait. Ah, c'est impeccable. Parfait. Ça passe au poil. Je vous montrerai après le résultat. Ne vous inquiétez pas. Ces petites règles pochoirs que j'utilise pas souvent. Mes tubes de pergne. Celui-là, je crois qu'on peut faire des noms. Alors, tout ce qui est ça là. Les tampons. Si je mets là, ça ne passe pas. Si je mets là, ça ne passe pas. Et ça, je suis obligée de le mettre au-dessus. Peut-être enlever la bonbonnière. Je n'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Que ça glisse. on va mettre ça là. Et aussi, optimiser l'espace. On va quitter. Ça passe. Les rubans. Les rubans, je ne m'en sers pas souvent. Mais ça m'arrive. On va se les mettre ici. Je ne vais pas m'assurer sur le chien. Ah, je n'ai pas rangé ça. Je n'ai pas rangé ceci. Je vais le descendre parce que si je ne l'ai pas soumis, je ne vais pas penser à le faire. Mes petits carnets. Je n'ai pas soumis. ne passent pas. Ah, je peux les poser éventuellement au-dessus. J'ai perdu mon carnet. Où est-il ? Que fait-il ? Voilà, je ne vais pas me coincer la main entre la dernière la dernière planche et la structure en fait, le bas du machin. Ça, je vais pouvoir le ranger ici. Avec les autres carnets terminés. Le résultat. Pour l'instant, il y a ça qu'il va falloir remettre. Je l'ai retrouvé, ça y est. Je crois que j'en avais déjà parlé à un moment. Bref, je l'ai retrouvé. Il faudra le remettre. Ça, c'est ce dont je ne me suis pas servie. Je suis dégoûtée parce que ce petit panier-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais voir. Ça, c'est pour jeter. ça, ma foi, je vais la laver et peut-être m'en servir pour me faire des gigas chocolat chaud. Et ça, pareil, je vais le laver. De toute façon, vous avez besoin d'être lavé. Ici, j'ai un petit bout de bois qui peut toujours servir pour du bricolage. Oui, j'ai la récup facile. Et on a ça. Oui, ici, il y a un tas de papier qu'il faut que je range. Ce ne sera pas fait aujourd'hui. Donc, ça et ça, j'aimerais travailler un peu dessus, pencher un peu dessus pendant les vacances tranquillement. Donc, ma foi, on n'est pas mal. alors oui, ici, on a un autre petit tas de petits papiers arrangés. Alors là, il va y avoir un autre pot de fleurs qui est en bas puisque je suis en train de faire mon bullet journal en partie en bas tranquillement le soir en regardant des trucs sur le projou. Donc, ici, le pot de fleurs du coup qui sort de poids à crayon. Là, je ne sais pas. Ici, on a mes rubans. C'est tous les papiers que je récupère dans les dans les flow magazines et compagnie. Ça, c'est tous les tampons. J'aimerais bien trouver une boîte ou un panier plus haut peut-être quand j'irai chez Action pour que ce soit vraiment plus propre que je puisse récupérer cette petite corbeille-là parce que j'en ai deux et j'aimerais en faire quelque chose d'autre. Et ici, donc, mon porte-vue, on a les deux petits carnets qui ne passaient pas là. Et là, tous mes livres, mes trois livres de coloriage, le petit livret de jeu qui dépasse un petit peu. On peut faire coucou à Champollion qui se cache derrière le bonnet du Noël. Coucou. Oh ma patate ! Oh, il ne veut pas ! J'espère que ce vlog vous a plu. Oui, je pense à faire une conclusion pour celui-ci parce que les deux précédents, j'ai complètement zappé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis contente parce que, ben, c'est mieux rangé, c'est plus épuré, tout ça. Peut-être que par la suite, j'achèterai d'autres petites bricoles de rangement chez Action en fonction de ce sur quoi je tombe. Cette petite... Attendez, je vous montre cette petite boîte ici. Je l'ai trouvée par hasard. Il ne restait plus que deux. L'autre n'était pas folichonne. Elle était abîmée. Sinon, j'en aurais pris deux. J'en aurais pris deux clairement. J'aurais empilé ou mis sur une petite planche. Enfin, j'aurais trouvé un système. Voilà. Donc, je vais conclure là-dessus. Je crois que ce mini-vlog est déjà pas mal. Déjà pas mal. Il ne sera peut-être pas si mini que ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé là pendant qu'on ranger, mais au moins, ça motive à ranger. Ouais, c'est cool. N'hésitez pas à ranger en regardant cette vidéo. Ça, j'aurais peut-être dû vous le dire avant plutôt que dans la confusion. Et bon, si, on les a avant. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour là, je ne sais plus combien dième case de l'Avent tendait ce vlog sur le 18, donc la 19e case du coup. Ce calendrier de l'Avent a été très long à réaliser et si j'ai pris énormément de plaisir à vous le préparer, il m'a néanmoins coûté du temps d'écriture. Pensez à profiter de mon offre d'abonnement comme ça, vous me soutenez et vous vous faites plaisir avec des chouettes livres. Merci. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !